Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un jeu, Ori and the Blind Forest. Alors c'est un jeu qui date un peu, qui a été développé par Moon Studio et qui est édité par Microsoft d'ailleurs, qui est développé sous Unity. Alors j'avais déjà mis en route une petite playlist comme ça qui vous présentait des jeux qui ont été faits avec Unity pour montrer tout le potentiel d'Unity. C'est encore une fois ici un super jeu, vraiment avec des effets visuels super, une bande son géniale et un jeu simple. Alors c'est parti, on y va tout de suite, on commence. Et ici on va partir sur un emplacement vide, on ne va pas faire non plus une partie complète, mais je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne, comment se comporte ce jeu. Donc on peut voir des cinématiques superbes, vraiment. Et ici évidemment avec les sous-titres en français. Alors ce qui est sympa au niveau de ce jeu, on va les laisser un petit peu tourner parce que les cinématiques sont vraiment superbement bien faites. Donc on incarne ici un joueur qui va s'appeler Ori, en fait, qui est un esprit, qui est dans une forêt en fait, et la forêt s'est dégradée à la suite d'événements mystérieux, et on va devoir aider Ori tout simplement. Donc ce jeu est sorti le 11 mars 2015 sous diverses plateformes, évidemment, avec Unity c'est facile, Xbox One, Windows, et il est disponible encore sous Steam. Alors on peut voir vraiment toute la puissance d'Unity du moteur physique, et ici au niveau des lumières qui sont vraiment géniales, les particules vraiment super bien rendues. Alors, comme je vous le disais, il est possible en faisant échappe d'ignorer le prologue, vous voyez la cinématique en course qu'on va faire parce que sinon ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà le petit personnage Ori, et on va faire ensemble le tutoriel en fait de bienvenue. Donc on se déplace au clavier, on aura besoin aussi de la souris. Donc évidemment, moi je connais un peu les touches, mais ça va nous rappeler qu'on peut appuyer sur espace pour sauter. Voilà, alors voilà ici ce qu'on doit éviter justement. Les piques, les petites piques des roches, alors je sais pas exactement ce que c'est. C'est parti, donc ici S, voilà, et space pour descendre en sautant, tout simplement, donc pour descendre, voilà. Hop, je suis dans l'eau, j'avais pas fait attention. Et voilà, je suis mort, donc on peut voir que je reviens ici. Donc bon, il n'y a rien de bien compliqué au jeu, on va pouvoir mettre des checkpoints ensuite en rattrapant de la lumière, vous allez le voir. Hop, je vais directement ici. D'ailleurs on peut voir qu'ici j'ai des points de lumière, voilà, le petit brasier de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétence. Donc on peut voir d'ailleurs là-bas que j'ai ici quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je vais pas pouvoir y aller tout de suite. Donc ici pour descendre, j'appuie sur S et je saute, voilà. Des petites lampes qui pour le moment je peux rien en faire, et je l'avais encore une fois pas vu. Voilà, et ici, tu as trouvé une cellule d'énergie, tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Parfait. Et pour faire ça, on appuie sur E. Et voilà, j'ai sauvegardé ma partie. Donc le gameplay est simple, franchement ça fonctionne bien. Alors ici je l'ai déjà fait, il faudra... Hop, ce qui arrive, voilà. J'ai eu de la chance, tu as trouvé la lumière spirituelle. Voilà. Et je continue ma petite avancée. Alors je vous avoue que j'ai eu de la chance que j'ai dû me y reprendre à plusieurs fois. Et là, j'ai réussi du premier coup. Donc la bande son est super aussi. Bon, je vais arrêter de parler parce que la dernière fois on me l'a reproché. Donc là, je vais me taire. J'ai récupéré la lumière et maintenant je vais pouvoir me défendre en cliquant sur la souris. Ça y est, les voilà. Donc là, clic gauche, je vois ce que je suis fait avoir quand même. Mais en tout cas, ça permet, vous voyez, de se défendre. Alors je vais appuyer sur E pour faire un checkpoint. Alors je ne peux pas aller par là. Donc c'est parti, on part par ici. Alors ce n'est pas bien compliqué, ce n'est pas un jeu de prise de tête. Bon, évidemment, il faut être un peu meilleur que moi là parce que je ne suis vraiment pas terrible. L'arbre aux esprits. Voilà, donc le tutoriel est terminé. On peut voir que ce n'est pas bien compliqué. Et là, on arrive au level suivant, le bosquet creux. Et donc c'est parti. Donc ça va évidemment un peu se compliquer. Mais le jeu reste quand même tout à fait simple. Vous voyez, si on peut récupérer des petites boules de lumière, d'énergie. Donc je dois récupérer des éclats de vitalité pour générer mon énergie. Évidemment. Je l'avais vu là-haut. Je n'ai même pas pris les petites boules. Et lui aussi. Et voilà, je suis touché. Alors, on va essayer de passer au-dessus ici. C'est raté. On va y arriver. Alors, je vous avoue qu'au clavier, ce n'est pas terrible. Alors, mince. Bon, on peut voir que je ne suis pas très... Bon, je n'y arrive pas par là. On ne va pas s'embêter. On va passer par ici. Et on ne va même pas passer. Je suis mort de nouveau. Bon, voilà. Donc ça s'appelle Ori and the Blind Forest. C'est vraiment pas mal. Vous avez évidemment la carte ici. On peut voir que je dois aller là-bas. C'est vraiment un jeu sympa. On peut voir ici qu'il y a pas mal de compétences à acquérir. Tout est verrouillé, évidemment. Les stats et les événements mondiaux. Voilà. De l'aide et l'option. Et c'est franchement bien fait. Et encore une fois, pour ceux qui sont sceptiques par rapport à Unity, testez-le. Vous allez voir que c'est vraiment un jeu qui est vraiment super au niveau graphisme, gameplay. C'est simple. Ça marche bien. C'est pas récent. Mais en tout cas, moi, je trouve ça assez sympa. Je tenais à vous faire partager cette petite découverte, on va dire. Voilà. Donc, Ori and the Blind Forest. Alors, si ce genre de vidéo vous plaît, un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.